On a fini par construire un monde sans territoire, notamment un monde numérique, connecté, globalisé, qui n'a plus de racines. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'atterrir, de revenir sur Terre pour tout simplement réconcilier le monde avec les contraintes de la Terre que l'on connaît. Le mot territoire, évidemment, il m'inspire la Terre. Et ce que je trouve très intéressant dans ce mot, c'est que du coup, il évoque à la fois le côté très physique, matériel et aussi imaginaire. Parce que forcément, le rapport au territoire, il dépend du point de vue qu'on a sur cet espace. Et ce point de vue, il est limité. Donc forcément, il laisse la place à un imaginaire qui s'ouvre. Mon territoire de cœur, je ne sais pas s'il est en France. En tout cas, il est possible que mon cœur balance entre la France et l'Espagne. Ma mère est espagnole, je suis originaire de Malaga, au sud de l'Espagne. Et je suis très attaché à cette région parce qu'elle a, pour moi, l'alliage parfait de la nature et de la culture. On est sur la mer et en même temps, c'est la ville de Picasso, d'Antonio Banderas, de Pénélope Cruz aussi. Le rôle des territoires, pour moi, évolue. Il évolue positivement, puisqu'on se rend compte que l'on ne peut pas vivre simplement dans une série de localités isolées les unes les autres, mais qu'on ne peut pas non plus vivre dans un monde absolument globalisé où une seule règle s'appliquerait partout. Ça ne marche pas. Et je pense que le rôle que les territoires portent aujourd'hui, c'est justement de qualifier un tissu de localité connecté les uns aux autres et de vraiment se retrouver dans un rapport plus concret à l'échelle des communautés, mais qui puisse évidemment communiquer avec les autres pour pouvoir partager les meilleures pratiques et avancer ensemble, un seul monde, si vous voulez, mais connecté à l'échelle de ces communautés. Le territoire idéal, si on se projette un petit peu, c'est un territoire qui a su marier sa tradition, ses valeurs, son héritage, en quelque sorte, ce qui le différencie des autres, mais aussi l'inconnu. Être capable d'allier le passé et le futur presque directement pour construire le présent. Et en ce sens, si on se projette assez loin, je pense qu'on peut même imaginer un territoire qui est absolument ouvert sur le monde, qui projette son héritage tout en étant plutôt un esprit. Et par exemple, un territoire pourrait s'imaginer sans être absolument fixe. Je pense à un projet qui m'est cher, que j'ai de Marc Collins, qui est le projet Oceanix, de créer des villes flottantes. On peut imaginer que des territoires français aient envie de participer à cette aventure. Je dirais que c'est un espace sans fin. Musique 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 Musique